Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, ce référendum obligatoire est très attendu au Chil. Le pays donnera-t-il ou non son feu vert au nouveau projet de constitution ? Sofia Perez nous répondra dans un instant. Il avait promis une thérapie de choc pour l'économie argentine. Ravier Meleil a concrétisé l'une de ses promesses de campagne d'évaluer de moitié la valeur du PSO. Et quand le conflit au Proche-Orient s'exporte et atteint, les prestigieuses universités américaines, la présidente de Penn, a claqué la porte. Celle d'Harvard se retrouve, vous le verrez, sous pression. D'ici quelques jours, le Chili sera donc de nouveau appelé à se prononcer par référendum. Dimanche prochain, le nouveau projet de constitution sera soumis au vote. Depuis plus de trois ans maintenant, le pays débat et vote pour tenter de remplacer le texte en vigueur et imposé en 1980 par la dictature d'Augusto Pinochet. Cette fois, l'extrême droite a eu la main sur la dernière proposition après une précédente rejetée il y a un peu plus d'un an. Déjà, le rappel des faits tout de suite en image avec Ludovic de Foucault. La longue marche du Chili pour changer sa constitution a débuté il y a trois ans, quand 80% des électeurs ont voté en faveur de l'élaboration d'un nouveau texte fondamental. En juillet 2021, une constituante en majorité de gauche est formée, mais le projet proposé est jugé trop radical. Il est rejeté par 62% des Chiliens. Coup dur pour le président Gabriel Boric, qui annonce le soir même de la défaite, son intention de lancer un nouveau processus. Mais cette fois, les règles sont différentes. 12 points d'accords fondamentaux sont abordés par un comité d'experts, élus par le Parlement. Ensuite, un conseil constitutionnel de 50 membres élus au suffrage populaire travaille à partir du projet des spécialistes. Sauf que cette fois-ci, c'est l'extrême droite qui se retrouve majoritaire, cette même extrême droite qui considérait pourtant qu'un nouveau texte n'était pas nécessaire. Les élus ne retiennent que la moitié des articles proposés par les experts et accouchent d'un texte qui consacre une vision libérale et conservatrice du pays. Selon les sondages, les Chiliens pourraient de nouveau rejeter ce projet de constitution, ce qui signifierait que le texte hérité de Pinochet, mais amendé une soixantaine de fois depuis les années 80, resterait encore en vigueur. Et on va aller plus loin tout de suite avec notre invitée du jour, c'est vous, Sophia Pérez. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes doctorante à l'EHESS, enseignante à l'IHEAL chilienne. Par ailleurs, le sujet vous concerne en premier lieu. L'extrême droite a eu la main sur cette dernière mouture. Je crois que la présidente du Conseil constitutionnel a présenté ce texte ainsi. Je vais la citer, c'est un outil fondamental pour sortir le pays de la stagnation, de l'insécurité et de l'instabilité politique et sociale. Que contient-il au juste ? Ces textes d'abord étaient rédigés, vous savez, par un comité d'experts qui a fait une proposition de débats qui a ensuite été modifiée et votée par un conseil constitutionnel qui était élu. Donc c'est un corps de personnes élues démocratiquement par les peuples et qui a une vision des droits qui est très marquée. Et c'est le fait que finalement, ces textes imposent aussi des idées qui n'arrivent pas à aboutir à l'objectif principal de tout l'intérêt d'échanger la constitution qui a commencé en 2019. Et aujourd'hui, la question de la droite et de la ultra-droite, maintiennent une sorte d'atmosphère basée sur la peur, sur la criminalisation, sur le déport de migrants et sur un climat d'insécurité qui cherche justement à guider la population pour voter à faveur de cette proposition de constitution ce dimanche. C'est un texte qui est à l'antipode du premier projet, qui avait été rejeté à une majorité. Est-ce qu'il a pour autant cette fois une chance d'aboutir ? Les sondages indiquent que non, a priori. Il y a une bonne partie de la population plus qui est pour le premier tour du projet de constitution qui a été fait l'année dernière, qui est très indécis, qui ne sait pas quoi abouter parce que finalement, la population n'a pas été très intégrée dans ces processus de rédaction de la constitution. Donc, ils n'ont pas été au courant de chaque paragraphe, chaque partie, chaque idée qui fait ses parties. Il y a eu, oui, effectivement, un dispositif de participation citoyenne qui permettait aux personnes de faire passer leurs propositions. Mais finalement, dans la prise de décision, les vrais sujets ne sont pas passés comme la question de l'eau, notamment cette question qui est fondamentale, la constitution chilienne, on va le rappeler, et le code de l'eau de 1980 instaure la propriété privée de la ressource hydrique. Ça ne fait pas partie du nouveau projet de constitution. Ça ne fait pas partie de ces projets, ni pour les projets de 2022. Donc, encore une fois, on est dans la reproduction de la capitalisation de ressources naturelles. Ce nouveau texte prétend remplacer l'actuel texte hérité de la dictature de Pinochet. On dit qu'il a peu de chances de passer. La coalition présidentielle de gauche appelle à voter compte. c'est un projet sans compromis, mesquin et mauvais, pire que sous l'air Pinochet, pour autant. Oui, c'est un discours qui a été aussi porté par l'ex-présidente Michèle Bachelet, par exemple, qui dit qu'après l'analyse des textes, que lui, ce nouveau texte de 2023, aura plus de restrictions que celui de 1980, qui avait déjà eu porté plusieurs modifications. Celui-ci porte des paragraphes qui, par exemple, empêchent le remplacement de cette constitution et autorisent seulement les modifications et des annexes dans le futur. Donc, c'est très restrictif pour la République. Et puis, il y a tout un tas de mesures et des normes concernant les droits civiques, comme par exemple, qui ne sont pas considérés, qui n'ont pas été écoutés. Il faut s'en souvenir que tous ces processus de rénovation, des changements de la constitution commencent en 2019, après cette grande révolution, un grand moment social qui aboutit avec la création d'une assemblée constituante. Une assemblée constituante qui a fait une première proposition, qui finalement a été refusée, mais l'idée, c'était de faire un pacte social. Et ces pactes sociaux, aujourd'hui, on ne les voit pas présentes dans cette nouvelle constitution. Ils ne réalisent pas vraiment un accord de pays. – Le texte pourrait même signifier, indique certains, un retour en arrière pour les droits des femmes, en revenant notamment sur la loi autorisant l'avortement. – Effectivement. Donc, ces textes ne considèrent pas toute la lutte féministe de ces dernières années, qui est très ancienne, et bénéficient notamment, par exemple, les droits de celui qui va naître. Donc, cela remet en question même les lois actuelles qui étaient validées durant les gouvernements de Michel Vachelet, qui autorisent l'avortement sous trois conditions très restantes, mais quand même, on a trois options, soit les risques de la vie de la mère, ou un problème du fœtus, ou un cas de viol. Et toutes ces trois conditions ne seront plus autorisées non plus avec ces nouvelles constitutions. C'est ce qui va restreindre encore plus les droits des femmes. – Si le nom l'emporte demain, quelle sera la suite ? – On ne le sait pas, parce qu'il n'y a pas de nouveaux processus constituants des prévus, au moins pour ces gouvernements, pour ce qui concerne ces gouvernements. Et je crois qu'il y a une ambiance générale qui dit qu'on a peur d'en faire un troisième processus ou de juste peut-être voter à faveur et avoir une constitution, et arrêter cette ambiance bipolaire qui existe aujourd'hui au Chili. Mais ce n'est pas l'idée. – Au vu de ce qui se passe dans le pays et ce qui s'est passé ces derniers jours, y compris l'extrême droite, qui a eu la main pourtant sur cette dernière mouture, semble se disputer le contenu de ce projet. On a vu qu'elle s'était déchirée avec la création par le sénateur Roro Edwards et d'autres dirigeants d'un mouvement libertaire qui s'opposait à ce projet. Ça en dit long sur les divisions aujourd'hui au Chili ? – Il y a une petite fracture à l'intérieur de la droite, effectivement, parce qu'il y en a ceux qui voulaient rester avec l'ancienne constitution de Pinochet. Donc ils préféraient garder cet héritage de la dictature plutôt qu'avoir une nouvelle constitution, même s'il était rédigé ou qui représente plutôt les cités des droites. – Sophie Pérez, merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. – Merci. – Lui avait annoncé la couleur pendant sa campagne. Voilà donc Ravier Meleil qui concrétise aujourd'hui plusieurs de ses promesses. Comme promis, le nouveau président argentin a engagé en Argentine une thérapie de choc. Vous voyez tout de suite notre chiffre de la semaine. Son gouvernement vient de confirmer une dévaluation de plus de 50% du PESO, une annonce accompagnée de mesures d'urgence pour serrer la ceinture de l'État. La direction à présent de la prestigieuse université américaine d'Harvard. L'établissement secoué, lui aussi, par le conflit au Proche-Orient. 700 professeurs ont apporté cette semaine leur soutien à sa présidente, Claudine Gay, mise sous pression depuis une audition ambiguë d'une commission parlementaire. C'était le 5 décembre dernier. Trois présidentes de l'université étaient auditionnées par le Congrès américain sur l'antisémitisme au sein des campus. Leurs réponses ? Non, pas convaincu. Sous le feu des critiques, l'une d'elles, Elisabeth McGill, la présidente de Penn, a même démissionné. Mais que se passe-t-il au juste au sein des campus depuis le 7 octobre dernier ? Fanny Allard a enquêté pour nous. Voyez tout de suite son reportage. Depuis le 7 octobre, les incidents à caractère antisémite ont augmenté de 400% aux États-Unis. Et Harvard ne fait pas défaut. Jacob Miller est le président du groupe Hillel sur le campus, la plus vaste organisation juive universitaire aux États-Unis. Il dénonce un climat délétère. Il y a eu de nombreuses publications profondément antisémites sur Instagram et sur cette application anonyme qui s'appelle SideChat. Pour pouvoir s'y connecter, il faut avoir une adresse e-mail d'Harvard. Donc tous ceux qui postent sont affiliés à l'université. Quelqu'un a par exemple écrit qu'il comprenait désormais comment les Juifs contrôlent les médias. Un autre poste juste après le 7 octobre disait « Laissez les cuire ». C'est vraiment étrange d'aller en cours sur le campus ou dans les clubs avec des personnes qui ont pu publier des choses pareilles. Face aux critiques et à la pression de ces donateurs, Harvard a finalement créé un comité pour lutter contre l'antisémitisme, mais pas de groupe pour lutter contre l'islamophobie en forte hausse elle aussi. Il y a quelques semaines, ce camion faisait le tour du campus avec les visages et les noms d'étudiants pro-palestiniens pour dénoncer leur activisme. Cela n'a pas freiné les militants. Des événements sont organisés quotidiennement dans le jardin de l'université, comme cette installation qui veut représenter la vie à Gaza. Il y a des maisons, des écoles, des hôpitaux et le but est de montrer que les palestiniens tués tous les jours à Gaza sont des gens comme vous et moi. Fawaz Malki étudie l'histoire à Harvard. Il est américain, né de parents palestiniens et donc directement touché par la guerre à Gaza. Lui aussi se sent abandonné par l'université. L'islamophobie et le racisme anti-palestinien ne sont pas combattus dans cette université. Il y a des étudiantes qui portent le hijab à qui on a tenté de l'arracher. Il y a des étudiants qui portent le keffier, symbole de la libération palestinienne, et qui se sont fait cracher dessus. On leur a dit qu'il n'y avait pas de justification au terrorisme. C'est odieux car ce sont des vêtements que leurs grands-parents portaient bien avant que n'existent ces groupes terroristes que ces gens prétendent blâmer. Harvard et plusieurs autres universités font désormais l'objet d'une enquête fédérale pour antisémitisme et islamophobie. Une enquête ouverte dans le cadre de la loi sur les droits civiques qui interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine dans toute institution recevant un financement du ministère de l'Enseignement américain. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada